Créez et entretenez votre réseau. Un dirigeant a une clientèle, au sens large du terme, tel qu'on l'a qualifié dans l'Antiquité, constitué de ceux qui l'entretient ou conduit et qui en retour le loue lui et son projet ou son art. Il n'y a aucun cynisme à présenter les choses ainsi. L'admiration et le bouche-à-oreille ont toujours constitué la forme la plus efficace de publicité. Ne cherchez pas à vous constituer un réseau de relations publiques d'entrée de jeu. Il s'organisera tout seul si vous savez exploiter vos réseaux naturels et adopter une attitude et un comportement qui les entretiendront et les développeront. Au premier chef, vos amis, vos copains, vos voisins, tous ceux que vous côtoyez épisodiquement ou quotidiennement. Dans bien des cas, ils pourront vous aider en colportant tout le bien qu'ils pensent de vous et de ce que vous faites. Puis, naturellement, les groupes humains qui composent votre entreprise et son environnement, son personnel, ses clients, ses fournisseurs, ses financeurs, tous ont intérêt à votre réussite. Ce réseau primaire, amis, copains, voisins, personnels, clients, fournisseurs, financeurs, constitue le terreau sur lequel vous accroîtrez, par vagues successives, le cercle de vos relations. Plus votre carnet d'adresses grossira, plus nombreuses seront les opportunités de faire encore de nouvelles rencontres, intéressantes et utiles, car il faut toujours s'appuyer sur ses alliés. Ils sont trop souvent négligés, au risque de laisser la parole aux opposants. Des réunions professionnelles. Votre meilleur investissement sera toujours celui que vous faites dans vous-même, en apprenant et en vous formant, ce qui vous amènera à participer de temps en temps à des réunions professionnelles ou à des conférences. Sans ostentation, il faut vous y faire remarquer et profiter de ces occasions pour y nouer de nouvelles relations. Au cours de la conférence, juste avant, pendant et après les pauses, n'hésitez pas à réseauter avec des inconnus qui hantent les coulisses. Ils sont eux-mêmes là pour développer leur réseau. Vous n'avez donc pas besoin d'être présenté. Essayez, au cours de la conversation que vous entretenez, d'aller au-delà des « comment allez-vous ? », « que faites-vous ? » et autres banalités. Ce n'est pas se montrer trop indiscret que de demander « quelles sont vos passions ? » ou « lorsque quelqu'un vous expose un problème qu'il rencontre, comment puis-je vous aider ? » Vous surprendrez et marquerez votre différence. Les événements institutionnels. Grâce à votre réseau primaire, vous serez forcément invité à des réceptions, cérémonies de vœux, d'anniversaires et autres remises de prix souvent suivies d'un cocktail, occasion idéale pour vous de développer votre réseau. Par contre, dans la foule souvent compacte, handicapée par un verre dans une main, un canapé dans l'autre, il vous faudra à la fois être rapide et vous montrer à droit. Dans ces soirées, prenez la précaution d'arriver à l'heure également. Cela vous permettra de rencontrer des gens ponctuels comme vous et généralement encore esselés. Vous observerez aussi les codes du déroulement de la soirée et en arrivant, alors que la soirée bat déjà son plein, vous risqueriez de vous heurter au mur des groupes de discussion déjà constitués et vous n'échangeriez avec personne. Il est toujours difficile de s'immiscer dans une conversation car il faut à un moment ou à un autre l'interrompre pour pouvoir s'exprimer. C'est possible, mais il faut être habile. A bientôt !